Salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien on est reparti sur cross the dark kings 3 avec oscar on a perdu une bataille ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas perdu une je pensais vraiment que les la chance était de mon côté pour cette bataille là en tout cas les pronostics étaient bons et pourtant on s'est quand même fait avoir un peu étonnant et blanche notre guerre menée par la guerre la reine elizabeth Olaf's datter est terminée de manière non concluante très bien une guerre en moins ok ça devient pas mal il y a encore deux ennemis ici à aller affronter alors je perds on va devoir séparer en deux ou aller à un endroit où on peut avoir 2900 hommes attendez là on est à 3500 ok allons là un peu temporairement Bon on n'a pas eu je pense tant de morts que ça en fait c'est beaucoup des fuites des fouillards mais si on regarde on a encore 3133 hommes donc c'est ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal alors aujourd'hui on va accorder audience ce sera sympathique et je vous rappelle notre objectif deux objectifs devenir empereur de grande bretagne et également faire une légende de plus haut niveau légitimatrice ça va être arthur pendragon bien sûr je trouve mon fils matad assis sur le sol entouré de peinture renversée de morceaux de toile pour la troisième fois ce mois ci mes courtisans chuchotent que c'est un génie artistique en devenir mais les domestiques se plaignent de devoir frotter les sols pour ôter la peinture laisser dans le siège de ses inspirations il faut que ça cesse non son génie sera nourri il poursuit ses que les activités artistiques bien sûr on a envie de voir où ça va aller j'ai jamais eu ça et on continue et donc on va commencer par accorder l'audience attendez ici ça ne coûte que 100 alors que le premier s'approche nous avons thomas un émissaire de mon vieil ennemi le roi joffray d'angleterre tiens donc qui se présente à ma cour roi oscar il a été porté à l'attention de monseigneur leige que vous hébergez behort not qui a une revendication légitime sur le hurle d'homme de westmoreland eh bien vous m'apprenez quelque chose d'intéressant thomas le roi joffray exige le retour de son sujet égaré 1 j'envoie thomar de la salle pendant que mon conseil délibère que décider l'envoyer alors l'émissaire gagne de l'opinion envers moi mais je m'en tape de l'émissaire évidemment ce n'est pas très utile ne pas autoriser thomas à l'emmener on pourrait être amis avec behort not je vais regarder un petit peu ce qu'il vaut faire passer dermid pour behort not et l'envoyer à la place oui on pourrait faire un défi en intrigue on a des bonnes chances de le gagner on va regarder dermid à quoi il ressemble dermid le sans coeur ah oui on l'avait ramené il avait quatre de martialité enfin quatre étoiles brillant stratège quand même je vais le garder je vais le garder et on va pas autoriser le provo finbar s'approche de moi avec une posture plus droite que d'habitude et visiblement impatient de ce qu'il a à dire oh monseigneur vos sujets ont besoin de temps j'entends d'un rassemblement joyeux où ils peuvent oublier leurs soucis je financerai volontiers une fête mais même si elle est organisée officiellement par vous car c'est pour le bien du royaume mais j'attends une faveur en échange un hameçon il aura un hameçon faible contre moi il me paye 200 pièces d'or pour un hameçon faible ça vaut la peine je trouve il y aura une fête qui me donnera de la valeur de magnificence de la cour ça me paraît bien oui oui j'accepte provo bonne idée oui oui il a déjà 55 ans il a peut-être pas vu assez vieux pour me demander il n'est reparti espionnage indirect mon invité souriant en coin s'approche de mon trône et s'incline profondément salutations votre majesté lors de mon récent voyage dans le royaume de norvège j'ai appris des choses fascinantes sur plusieurs sujets de la reine élisabeth je serai heureuse de les partager avec vous moyennant une certaine somme 175 purée avoir des secrets à la cour de la reine pourrait être pas mal parce qu'on pourrait trouver peut-être des secrets sur le prétendant ou sur les prétendants à un moment donné franchement pour la succession épousser un de mes fils roi norvège ça pourrait être très utile elle pourrait en fait ne rien connaître comme secret ou alors je l'arrête je gagne en redoutabilité non j'ai pas envie non on va on va la payer voilà on va voir ce qu'elle va bon là elle a rien dit c'est un peu dommage ok j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de secret on va quand même vérifier rapidos on a des secrets mais franchement si j'avais eu des nouveaux il aurait été indiqué ok bon bah c'est pas terrible au serein roi oscar d'alba roi oscar je suis profondément contrarié par votre intransigeance à ne pas acquiescer à ma demande raisonnable telle qu'elle vous a été transmise par mon envoyé thomas me rendre béhort not n'était pas une demande irrationnelle et pourtant vous vous êtes montré plus imprudent et malveillant que sage avec des fois indignes comme vous sur le trône dis donc on se calme votre pays est sûrement voué à une fin ignominieuse on ne peut qu'espérer que votre successeur ne prenne pas exemple sur vous il perd 20 d'opinion vers moi il m'aimait quand même relativement bien un peu moins maintenant mais ça va alors ça se passe comment ici alors je vous rappelle qu'on a en train de construire nos nos baronies nos comtés puisque je construis deux baronies une nouvelle église un nouvel évêché et un nouveau une nouvelle ville carrément ce qui est plutôt cool ah on a découvert les chroniques je vais aller voir ça tiens ça fait un moment qu'on n'a pas été voir la culture innovation alors faut que je trouve où c'est les chroniques évidemment ce serait de là bas en bas je sais pas trop c'est bien en haut moyen âge chronique je peux appuyer plusieurs de vos revendications dans une seule guerre il y a tellement de choses dans ce jeu c'est d'une telle richesse coût en prestige du cassus belli moins 10% pas mal les vassaux ont plus fréquent la proposition fanatique connu des gaélo écossais on avance bien ici il y a les fers à cheval qui avancent pas très vite fascination mur d'enceinte de château on a des pillards je peux rien faire mais toutes mes armées sont levées le vassal il peut pas s'en occuper le duc alpin de connact là il a 890 hommes ok c'est pour ça qu'il préfère pas bouger alors on perd encore de l'approvisionnement tiens donc ah il y en a un peu trop nombreux alors on va est-ce que je gagne si j'attaque là maintenant je sais pas pas de bataille prévue en fait parce que là on aura peut-être plus d'approvisionnement possible oui c'est bon là on est bon comme ça je laisse mon armée toute seule enfin unique mon cousin par alliance William est mort ah l'éducateur est mort bon on le savait que ça finirait par arriver zut 87 ans il aura quand même bien tenu le coup du coup je sais pas si le pourcentage de temps qu'il a vécu déjà comme éducateur va compter ou si c'est juste à la fin donc il était éducateur des deux je pense zut on va devoir faire ça il a 15 ans zut je pense que c'est à 16 ans en plus que ça s'arrête l'éducation ah zut misère bon Neil est mon héritier comment est-ce qu'il va pour l'instant il est dépensier revenu mensuellement à 10% purée prestige plus 0,5 perte de stress plus 20% ok il est impatient pour un gars un petit peu peut-être un petit peu peut-être brûlé un peu un peu sanguin ça peut être pas mal sociable ok cool et un constant bon on va y trouver un autre éducateur mais c'est vraiment ça m'embête quoi ou alors on peut plus il est trop vieux il a pas eu son trait d'éducation ah zut je crois que je peux plus peut-être peut-être c'est c'est déjà c'est déjà fixé peut-être là je vois pas c'est dans personnel normalement proposer une pupille afin de faire de lui ou de quelqu'un à sa cour le tuteur de l'enfant choisi proposer une tutelle afin de faire quelqu'un à sa cour le pupille de l'adulte choisi une tutelle non je pense que c'est bon on va on va arrêter là alors on peut exiger un paiement de ronald à 10 elle a pas assez pour 50 on va pas le faire pour 10 on va attendre choc des cultures la plupart des rôturiers vivant dans le lardom de Thaumonde sont de culture irlandaise fier de leur tradition ça doit pas de le renseigner la supériorité de la culture gaélo-écossaise on gagne 100 points l'intendance j'ai bien envie de faire ça la culture en Thaumonde est devenue gaélo-écossaise cool très bien 3800 hommes maintenant c'est pas mal on s'est reconstitué j'attends de monter encore un tout petit peu en approvisionnement et puis on va attaquer là-bas ou là-bas là je vois que j'ai déjà des alliés donc on va plutôt aller par là on a 78 sur 100 après on va traverser le pays donc je pense qu'on peut bouger en même temps que sera approvisionné ça ne devrait pas poser de problème niveau de légende pour ceux qui se posent la question 219 baronis sur 300 nécessaires ça avance bien concoction douteuse en marchant entre les audiences j'entends ma médecin de la cour gentille Radegund discuter de sa dernière France Fantasy c'est apparemment la position la plus forte qui existe et elle ne se trouve qu'aux confins du monde c'est du moins ce que disent les marchands et les alchimistes à qui j'ai parlé elle sort une fiole de liquide jaune pâle et la fait tournoyer sous le nez de mes courtisans on dit qu'elle donne de la vigueur et une longue vie et qu'elle est appréciée par ceux qui partent au combat mais seuls les plus forts peuvent supporter sa puissance oh mon dieu donnez-la moi 32% de chance que j'ai potion forte pendant pas que je misclic 5 ans prouesse plus 2 bonus de santé moyen franchement c'est pas si fort je peux avoir ce sans mal pendant 5 ans et du stress mais 1% qu'elle me tue on va pas le faire nous pouvons attendre que de la force que de dieu alors je renvoie Radegoon de médecins elle est trop bonne je vais pas le faire on dépense tant pis on refuse juste c'est beaucoup trop risqué mais beaucoup 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 trop risqué je perds de l'approvisionnement quand même quand je me déplace comme ça sans doute parce que je traverse des comtés qui n'ont pas assez d'approvisionnement le duc Malcolm 3 mon cher ami a commencé à répandre ma légende bien Neil est adulte bon dommage que l'éducateur soit mort juste avant et Glenn est adulte évidemment en même temps alors Neil c'est mon néné alors il s'est bien débrouillé dans ses études de la guerre et du combat il a fait preuve d'une grande aptitude à la fois en tactique de combat et en gestion des armées et enfin un bon commandant génial super on va le mettre chef des armées franchement c'est un risque mais s'il est bon en prouesse on peut faire monter ses stats peut-être Glenn est adulte il n'a pas montré de penchant naturel pour l'art de la guerre et a obtenu de bons résultats malgré tout ça en fera un bon commandant génial attendez on va aller voir ça mon héritier bon bah 3 étoiles ok c'est quand même bien défenseur inflexible soldat mort ami moins 25% ça c'est quand même vraiment pas mal j'ai 2d de bataille minimum dans les collines plus 2 il y a les traits qu'on avait déjà vu avant et il a 7 en prouesse qui est vraiment faible malheureusement il est bon commandant mais pas très bon combattant ça c'est dommage putain et puis nous avons non Nel c'est mon héritier c'est le même voilà Glenn 3 étoiles également pro S7 pareil bah ils sont jumeaux après tout quelque part c'est logique sociable ambitieux et juste pas tout à fait la même personnalité mais bon ok héritier non marié bah oui j'ai pas encore d'idées je sais pas encore j'attends un peu de voir comment ça va se dérouler le provo peut pas être envoyé pendant 25 ans honnêtement très bien il y a eu une guerre gagnée l'Angleterre ça va elle prospère ça va la rendre encore plus dangereuse mais plus intéressante à à combattre ok installons les assiégeants prenons la deuxième armée je vais la mettre là je vais regarder si mes fils sont en chevalier je veux qu'ils soient en chevalier j'en ai deux de toute façon d'accord donc si on en perd un on a toujours un héritier alors on va voir un petit peu par contre ouais en chevalier peut-être pas parce que en réalité ils sont trop mauvais en prouesse donc je peux pas trop me le permettre je vais quand même mettre permettre s'ils veulent ils peuvent je les autorise mais on va pas les pousser ni les forcer évidemment à devenir chevalier c'est trop dangereux alors si je les mettais en commandant je peux ça fait un commandant à 13 nail ce qui n'est vraiment pas terrible et l'autre 10 bon ok bon ils sont encore bien jeunes faut dire mais c'est quand même un peu décevant je trouve magnificence de la cour 5 pour ceux qui se posent la question je peux pas stationner mes troupes pour l'instant dans les dans les comtés parce qu'elles sont levées les troupes dites moi monseigneur la voix de mon courtisan gore me m'arrache à mes pensées et je le trouve en train d'agiter la main sa plume répandant de l'encre sur le sol vous souvenez vous de la foi à votre ennemi juré et au ganana je me souviens de lui a été assassiné ça pourrait assurément s'ajouter à votre légende au pire je perds un peu de prestige mais j'en ai plein au mieux on obtient mémoire collective 2% de propagation bon allez tout le monde se souvient de votre exploit quel exploit d'avoir assassiné mon rival mon ennemi c'est mon ennemi juré même je sais plus si je l'ai tué honnêtement c'est pas sûr c'est pas mon genre ah j'ai quand même tué le duc gosse patrick de de l'otian l'herbène brûlé vive ruéderie exécuté imcad exécuté et gotenti exécuté non et dagan il est mort tout seul je pense je crois qu'il est mort dans les circonstances mystérieuses mais c'était pas moi il me semble bon ça va faire du bien quand cette gare de norvège va s'arrêter ça plombe un peu mes finances bon on s'en tire quand même mais j'aimerais bien pouvoir ramener mes troupes pendant l'une de nos leçons dans les appartements de ma fille Aileen je remarque une collection de pierres bien rangées sur une étagère l'une d'entre elles se démarque elle est assez rugueuse mais en l'examinant de plus près elle est d'un rouge profond et brillant elle s'aperçoit de mon intérêt la ramasse et l'attend vous pouvez la voir père pierre précieuse brillante deux en érudition et du prestige bon bah merci on n'a pas besoin mais parce que le prestige je pense que c'était pas énorme ce que ça donnait c'est la même que celle que j'ai déjà alors on peut on peut les changer puisque celle là n'est pas vieille quoi donc elle est neuve tiens j'ai une place pour un bibelot il y en a un qui s'est je peux la mettre deux fois ça me fera plus d'érudition c'est toujours bien d'avoir des stats franchement toujours utile pour les défis et tout ça allez c'est bien ok un tuteur pour ronalda allez choisissons un tuteur pour ronalda comment est-ce qu'elle est elle arrogant charmeuse elle est partie pour de la diplomatie courtisan ici allez hop 5 mois max pour le siège de Hazel puis on enchaînera directement sur celui-là en ramenant les mangonos survivre à un enfant oh pourquoi la volonté de Dieu n'a-t-elle pas empêché ce qui est arrivé à Elisabetha 19 ans ma fille elle était irréprochable ma fille parfaite tant de choses l'attendait elle ne méritait pas ça je sais pas qui a hérité de son comté ou duché je sais plus ce qu'elle avait objet de convoitise gorme mon courtisan n'est pas dans son assiette aujourd'hui cherchant de toute évidence à trouver les mots justes alors que nous apprêtons à aller manger il commence timidement monseigneur on raconte que le baron orson votre neveu prend chaque jour plus au sérieux ses prétendues revendications sur vos terres on m'en dirait tant revendications sur le royaume de France revendications sur Alba c'est qui ce type c'est mon neveu ses parents sont le prince Hugues de France ah oui bien sûr c'est mon beau frère et la princesse ah oui c'est parce que évidemment quand on fait des mariages de ses enfants avec des rois et tout après quand on est une génération ou deux après on a ce genre de choses on a de la famille un peu partout bon c'était la princesse Agatha ma soeur on avait marié pour une alliance quand j'étais mon père enfin bref sale crapaud j'aurai du stress on sera rivaux je vais écrire alors somme de ce pas défi en diplomatie qu'on va probablement perdre pas cool du blabla sans conséquence assurément on aurait plus d'opinion de mes vassaux mais j'ai pas tellement envie de me reprendre encore du stress mais on va quand même le faire parce que là on va perdre le défi après si je perds le défi qu'est-ce qui se passe on est en rivalité je m'en fiche un peu c'est qu'un baron pour le moment je vais lui écrire on est maintenant rivaux écoutez c'est bien faut avoir des rivaux dans la vie un peu je suis arrivé à Calceau pour vous rendre hommage c'est bien du calpin de Connacht mais tu pourrais peut-être t'occuper des bandits qui ravagent ton territoire et donc mon territoire oh il a amené de l'argent alors ça va j'accepte vos présents c'est bien c'est bien tu me sers bien folle rumeur je descends l'escalier et traverse la cour pour arriver jusqu'à l'un des couloirs où les domestiques surveillent habituellement les enfants mais ce n'est pas eux que je trouve là la voix forte et puissante de William me surprend et je me cache aussitôt entre les colonnes de pierre c'est mon courtisan qui a accompli qu'a accompli le roi Asgardalba de toute façon qui parmi nous était présent pour assister à la prétendue légende qu'il nous fait chanter en ce moment même je vais faire comme si j'avais rien entendu sûrement pas vous là défi en diplomatie il s'excuse j'obtiens légende fondée pendant 5 ans ne pas avoir sa reine dans le conseil c'est vraiment embêtant après là je voulais vraiment la mettre sur le trône et c'est plutôt rigolo mais on ne peut plus bénéficier de son soutien c'est vraiment très très ennuyeux on devrait peut-être divorcer mais bon on va faire ça on va essayer de gagner le truc sinon au pire il perd 30 d'opinion envers moi franchement en fait on n'a que des choses à gagner il est offensé tant pis pour sa tronche ok alors le siège se termine 20 jours accélérons un petit peu là je termine et augmenter le contrôle comptable ah superbe alors où est-ce qu'on en est du coup dans les contrôles comptos faisons un petit peu le tour ah il devrait mettre mes propriétés ici on n'est pas génial ah on est quasiment au max en fait on ne doit pas perdre grand chose en en comment dire en pognon en T1 ok 100 quels sauts on est à 100 évidemment j'ai envie de dire réduit de 0% ouais on perd même pas c'est vraiment au prorata du pourcentage qui est en dessous de 100% en réalité donc c'est pas donc là on perd 10% quasiment je vais augmenter un peu le contrôle en tomon qui est devenu c'est ici que c'est devenu gaïlo écossais alors notre attendant on peut convaincre le territoire de Jure maintenant intéressant je vais quand même travailler sur le contrôle comptable ici avec lui est-ce qu'on doit encore s'occuper d'affaires intérieures j'ai envie de dire que pour le moment c'est très calme en partie grâce à ça peut-être donc je devrais peut-être gérer les affaires étrangères sinon on peut intégrer le titre nous en gérons les affaires étrangères un petit peu et là est-ce que je recherche des secrets peut-être ce qui serait bien c'est de chercher des secrets un peu dans le royaume d'Angleterre en se disant à un moment donné si on veut faire la guerre déstabiliser le royaume peut-être en assassinant le roi d'abord ou ou un personnage important chez eux ça pourrait être pas mal je vais envoyer mon espion là-bas voilà on a pris ici ennemi capturé la comtesse c'est très bien on va aider là on se regroupe et puis on va protéger là-bas atout en intendance de nouveau agréable opinion de vassal direct plus 10% boum direct comme ça opinion de la part de seigneur Lige on s'en fiche prenons ça agréable cool je pense vraiment qu'on aura plus trop de problèmes j'espère en tout cas de révolte interne on fusionne est-ce que j'ai un mec qui augmente la vitesse des sièges on a Béatan mais qui est simple invité c'est pas très bon quand même au cas on se fait choper non on va pas le faire 5 mois max ce sera vite passé on va accélérer un petit peu d'ailleurs hop 4 3 mois 2 mois 50 jours ça se calme ça se calme un petit peu au niveau épidémie je suis content tiens ah bah d'ailleurs on a plus l'icône attendez il doit plus avoir d'épidémie parce qu'il faut changer le truc du médecin ça sert à rien de laisser s'il n'y a pas besoin donc on va demander au médecin plutôt de de m'aider avec mon mode de vie j'aime bien ça hop allez le siège c'est terminé tout ça c'est pris on a pris tout ce pays là donc bon écoutez enfin toute cette partie là en tout cas on m'en demande pas plus je suis à plus 46% ah c'est c'est Royaume de France d'accord bah continuons en fonction de la proximité des ennemis à combattre et tout ça je vais aller par là là c'est infranchissable c'est une montagne j'ai envie de de combattre un peu là ce serait une bonne chose sinon héritier premier dans la ligne de succession attendez ouh là ça m'intéresse montée de brand ouais ok je suis premier dans la ligne de succession ouais mais c'est parce que c'est ma femme qui l'a c'est pour ça je veux quand même pas l'assassiner quoi inconditionnellement alors que je me penche sur la carte dans la salle du conseil un grincement soudain me fait tourner la tête vers la porte mon fils m'attarde apparaît dans le couloir et entre dans la pièce apparemment indifférent en ma présence c'est le petit artiste oui sans cri égard je suis serré dans ses bras il me lâche rapidement les rembarrasser je le regarde d'une larme cachée dans l'oeil tandis que ma main serre son épaule pour essayer de lui rendre l'appareil vous êtes un bon fils il m'a fait déstresser on l'avait on l'avait marié à une courtisane je ne sais pas pourquoi ok contrôle terminal ou de contrat comptable pardon là c'est terminé encore qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire avec lui former les commandants serait pas mal gérer la garde royale peut-être on pourrait simplement garder les levées tant que c'est tant que c'est la guerre quand même on n'a plus que 14 il faut se recomposer du ravitaillement affaire maçonnique une guilde de tailleur de pierre s'est établie dans le hurle d'homme des ébrides intérieures ah c'est à moi ça excellent avoir des artisans dévoués à mon service pour aider à la région à prospérer oui défi en intendance alors ok dans le pire des cas je paye 335 9% de chance défi en intendance on est quand même bon en intendance et on aura tailleur de pierre coopératif quoi qu'il arrive c'est juste le prix qui change coût de construction des bâtiments moins 10% et temps de construction moins 25% alors c'est bien mais après c'est 20 ans mais je trouve ça un peu cher pour ça provo obtenez moins alors ouais provo est moins bon mais alors si on refuse on aura main d'oeuvre paysanne pendant 20 ans il sera le contraire au moins 25% de propriété d'impôt dans hébride intérieur vous dites est-ce qu'on a bah faudra se focaliser là dessus pour les dépenses de bâtiments mais bon allez je vais conclure un accord on va voir combien ça va nous coûter espionnage infidélité le Earl Holstrick de Leicester Shire il a pris la princesse Mathilda de Buckingham Shire comme amante oh il est énorme ce gars c'est un géant toujours bon à savoir j'imagine affaire maçonnique le chef ne cédera pas davantage donc on a le prix normal en septembre ça va c'est bien bon attention là parce que ça va pas on va commencer à avoir de la grosse attrition on va vite aller là ah le feu anglais bon il n'oserait pas refuser ici il oserait oui mon crâne à boire obtiendrait un modificateur de prestige négatif dans ce cas là d'accord mes yeux s'arrêtent sur le crâne à boire à l'autre bout de la pièce peut-être je pourrais lui donner c'est ça investir dans Ennis serait un bon moyen de le persuader c'est qui ah dans son comté ça pourrait très bien marcher ça pourrait très bien marcher ça me coûterait un petit peu d'or pas mal la faveur de son souverain devrait lui suffire les chances sont un peu moins bonnes il doit me suivre de toute façon il est obligé mais à 15% on aura un négatif je vais tenter le défi en diplomatie et en tendance ça me coûterait 85 si on réussit si je rate c'est que de l'opinion perdue il accepte avec reconnaissance cool voilà est-ce qu'on récupère bien on est affamé d'accord mais attendez on a 3900 et ici le comté 4000 donc ça devrait revenir on va s'améliorer à l'approvisionnement suffisant dans ok oh ok on a un peu plus que 4000 maintenant on va se séparer en deux et se mettre là bon j'espère que ça va aller il faudra revenir voir quand même surveiller qu'on se fasse pas attaquer oh là 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 à peine vous voyez à peine j'ai remis mon médecin en soutien de mon mode de vie qu'il faut de nouveau le remettre en lutte contre les épidémies c'est terrible alors 100% guerre de jour basse l'eau de taringienne pour le duché de brabant c'est pas ma guerre donc c'est pas moi qui peut faire paix blanche ou quoi que ce soit donc on va attendre elle va le faire sans doute vu que c'est 100% allez fais le le comte grégaire a formé une alliance de la victoire qu'est-ce que je gagne pas de problème faction contre nous dissoute parfait 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 20% 40% ok oh cool on est bien 240 baronis pour la légende et on a quel âge 38 ans seulement franchement on va la faire au niveau max sans problème à moins que j'ai un gros problème de santé soudain mais je fais quand même attention ça devrait aller voilà on se quitte ici pour aujourd'hui prochaine vidéo on termine complètement les guerres en Norvège on revient s'occuper plus de l'Ecosse enfin en tout cas on vient stationner nos gens et tout ça on essaie de remonter à cette comté quand même en faisant une petite guerre ou l'autre pour récupérer un petit territoire ou je pense que j'encoure des gens dans les cachots mais je crois qu'on les a déjà destitués quasiment sûr c'est juste que j'ai jamais pris l'occasion de les libérer mais on a déjà dû oh non on avait pas révoqué le titre encore ici c'est l'occasion de récupérer son ok on fera ça au début de la prochaine vidéo on révoquera le titre du duc et ça nous fera plaisir parce qu'on va regagner deux domaines allez salut tout le monde tout le monde